Dans le viseur ce mois-ci, Mr. In-Between, Into the Dark, The Haunting of Hill House et Camping. On démarre notre trip en Australie avec Mr. In-Between. Mr. In-Between, une série qui a des couilles mais qui ne manque pas de sensibilité. Ray est tueur professionnel mais ça ne l'empêche pas d'être un père attentif et un petit ami attentionné. Et il est doux avec les animaux. Violent et hyper froid dans une scène puis souriant chaleureusement la seconde suivante, Ray est un homme sur qui l'on peut compter. Mais mieux vaut ne pas être sa cible car il rate rarement son coup. Le thème n'est pas neuf, il a même déjà été exploité cette année avec l'excellente Barry de Bill Hader. Toutefois, la série australienne s'en sort avec une bonne moyenne. Les personnages secondaires sont sapatoches, l'acteur Scott Ryan est aussi flippant que marrant et le mix entre violence et humour s'avère très distrayant. On bascule dans l'épouvante avec Into the Dark, nouvelle anthologie mensuelle de la plateforme Hulu qui nous a apporté The Handmaid's Tale et Future Man. Une fête et une histoire effrayante différentes chaque mois racontées sur une heure et demie. La première, The Body, se déroule durant la nuit d'Halloween. Un tueur à gage, encore un, doit transporter l'homme qu'il vient d'assassiner à travers la ville. Son look de natural born-killer plaît et attire les foules, ce qui complique passablement son job, surtout lorsque la situation part en couille. Malgré ses promesses, la série s'avère peu excitante et mollassonne. La première partie est trop lente, le personnage du tueur est insipide et la trame pas très originale. Heureusement, les personnages secondaires apportent rythme et humour. Avec les scènes d'action, bien sanglantes, ils permettent à ce premier épisode de garder la tête hors de l'eau. On reste dans l'ambiance horrifique avec The Haunting of Hill House, une série proposée par Netflix. Cinq frères et sœurs ont passé une partie de leur enfance à Hill House, une vieille demeurantée qui les traumatise encore 30 ans plus tard. Entre passé et présent, on va découvrir ce qui est arrivé à la famille Crane à l'époque, tout en les suivant aujourd'hui dans la vie qu'ils tentent de gérer avec plus ou moins de difficultés. Mike Flanagan, créateur et réalisateur de la série, a très librement adapté ce classique de la littérature gothique américaine en plaçant une famille au cœur du récit. Et c'est une excellente idée puisque la série ne relève pas que de l'horreur. C'est avant tout un drame familial subtil. Touchante, bien flippante par moments, parfois drôle, The Haunting of Hill House est une réussite. Mike Flanagan, grand fan de Stephen King, maîtrise son sujet. Sans forcer le trait, il parvient à installer une atmosphère anxiogène qui nous hante encore bien après le visionnage. Et on termine avec une déception, Camping, le remake d'une série anglaise co-écrit par Lena Dunham. Proposé par HBO avec Jennifer Garner, David Tenant et Juliette Lewis, la comédie avait de quoi séduire sur le papier. Catherine organise une virée à la campagne pour célébrer le 45e anniversaire de son mari. Mais ce qui devait être un week-end sympathique entre amis vire au règlement de compte. La comédie rate son départ avec une palette de personnages inégaux qui s'avère soit antipathique, soit transparent. C'est notamment le cas du mari campé par David Tenant, un acteur au fort potentiel comique qui est ici mal exploité. Quant à Jennifer Garner, elle se donne à fond. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Heureusement, Juliette Lewis, dans un rôle attendu mais maîtrisé de filles rock'n'roll, semble parfaitement à sa place. Au final, camping n'apporte rien de neuf dans le paysage des prises de tête entre amis et s'ouvre d'un scénario fainéant qui manque cruellement de gags. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada